Consommation de plusieurs médicaments chez les patients souffrant de la douleur chronique, un labyrinthe à traverser en équipe. Selon une enquête internationale faite en 2016 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé, la consommation des médicaments d'ordonnance est plus élevée au Canada qu'à d'autres pays. Un Canadien sur cinq dit prendre au moins quatre médicaments d'ordonnance de façon régulière. C'est quoi la polypharmacie? Le mot polypharmacie est composé de poly, c'est nombreux, et de pharmacie en relation avec le médicament. Il s'agit donc d'utilisation de plusieurs médicaments. La littérature définit la polypharmacie comme la consommation de cinq médicaments au plus en même temps. Ça peut monter vite quand on vit tous les jours avec de la douleur. Si vous étiez dans une salle avec dix personnes vivant avec de la douleur chronique, jusqu'à huit d'entre elles pourraient être dans cette situation. Pourquoi devez-vous faire attention à votre consommation de médicaments alors qu'il soulage votre douleur? Vous devez savoir que la polypharmacie peut avoir un côté positif comme lorsque les médicaments utilisés interagissent de façon positive qui peut être bénéfique pour attaquer la douleur sur tous les francs. Cependant, il est important de savoir que même si le médicament est destiné de protéger notre santé, il peut être dangereux. Surtout lorsqu'on envisage des régimes médicamenteux qui augmentent le risque d'effet indésirable. Parfois, certains médicaments prescrits ne font pas bon ménage avec ce que nous pouvons acheter nous-mêmes comme les médicaments en vente libre ou même le cannabis. C'est pourquoi il ne faut pas perdre le fil et compter comme partenaire les pharmaciens et médecins pour avoir un usage sécuritaire. Se réunir est un début, se rassembler est un progrès, le travail ensemble et la réussite. Une consommation rationnelle des médicaments signifie le bon médicament, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment, pour le bon patient. Si je vous pose la question, est-ce que le fait d'avoir un âge avancé, être une femme et avoir un niveau d'éducation faible contribue au risque de l'appui du pharmacie chez les personnes souffrant de douleurs chroniques ? C'est ce que notre laboratoire cherche à prouver.